Bonjour, c'est Cyril de Spareka. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un lave-linge top et je vais vous expliquer comment remplacer la pompe de vidange. Alors donc la pompe de vidange sur un lave-linge va être remplacée si jamais vous rencontrez donc des problèmes de vidange. Donc la pompe peut être bloquée ou peut être bruyante par exemple ou cassée. Donc ça peut être aussi parce que vous avez des problèmes d'essorage donc si vous avez une mauvaise vidange vous allez avoir donc un essorage qui va être moins bon et donc nous allons voir ensemble comment la remplacer sur ce type d'appareil. Donc sur ce modèle la pompe de vidange se situe sur le côté droit donc nous allons démonter le côté droit par l'arrière. Donc là c'est des douilles de, il faut prendre une clé à douille de 7 pour enlever les petits écrous. Donc là la pompe de vidange est ici donc là moi j'ai retiré la courroie pour avoir plus d'accès au niveau de la pompe. Donc avant de démonter la pompe pensez bien à vider toute l'eau de la machine soit en vidant grâce au tuyau de vidange en mettant le tuyau de vidange tout à fait en bas pour que la cuve se vide ou soit en écopant si jamais la machine est bloquée à la vidange. Donc là je vais d'abord débrancher les câbles donc c'est deux fils qui l'alimentent et après il suffit de la dévisser donc vous avez trois vis qui sont tout autour c'est du torx de vin. Donc il reste toujours un petit peu d'eau en fond de cuve donc moi j'ai mis un petit récipient pour récupérer l'eau pour éviter d'en mettre partout alors une fois que j'ai retiré mes trois vis je vais pouvoir tout simplement tirer dessus pour la sortir et voilà. Donc voici la pompe de vidange donc le fonctionnement est assez simple vous avez un moteur électrique et une turbine donc la turbine va tourner et va évacuer l'eau à travers le tuyau de vidange donc là déjà on peut contrôler s'il y a un corps étrange à l'intérieur et si la turbine tourne correctement alors généralement sur une pompe de vidange donc la turbine tourne par saccade elle tourne pas franchement donc ça c'est tout à fait normal par contre donc après sur ce modèle là on a une vidéo qui vous explique avant de démonter la pompe de vidange comment accéder au compartiment de vidange par l'intérieur du tambour qu'on vous mettra en lien dans la description donc le remontage je vais commencer par remettre la vis du haut et je peux donc rebrancher mes câbles voilà donc nous avons vu ensemble comment remplacer la pompe de vidange sur votre lave linge top si vous avez des questions ou des commentaires mettez les en bas de la vidéo abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur ce pareil cas abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur ce j'ai pas d'éclaté jusqu'à très bientôt sur cei et moi je vous dis à très bientôt sur ce